J'avais dit aux gens que j'allais sortir un son pour le mois d'août. J'agis pas sans plan, ça c'est ma sentence, au moins quatre t'entends, sinon c'est pas t'entends. Ah, j'adore les rimes. Yo YouTube, comment ça va ? Alors, là il faut qu'on parle d'un petit truc. Parce que là, il y a un petit truc qui va arriver, un petit projet à moi qui va arriver. C'est mon petit bébé, mais j'ai pas envie de t'emparer dans la cuisine. Alors, laisse-moi te prendre et d'aller dans la pièce magique. Du coup, voilà, là on est dans la pièce magique, les rèves. Alors, dans la pièce magique, on va faire très très simple, on va faire très très simple. Déjà, je vais vous parler avec une bonne qualité, je vais vous parler avec tout. Je vais me mettre ici et vous allez comprendre le délire. Salut ! Alors du coup, là, vu que maintenant on est dans la pièce de tous les désirs, la pièce magique, de quoi je vais vous parler exactement ? Alors, je vais vous parler d'un truc qui est arrivé avant et qui va arriver après. Le truc qui est arrivé avant, c'était il y a 5 ans. Je sais pas s'il y en a qui me connaissaient à cette époque-là, mais ceux qui m'ont connu, malheureusement, malheureusement, Mais, le 5 mars 2017, l'idée est apparue dans ma tête et à l'internat, j'ai décidé de me dire « Ouais, pourquoi tu ferais pas un son, Jamy ? » Et voilà, 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 l'erreur, l'erreur du jeune débutant, du jeune lycéen, malheureusement un peu fougueux, qui sort son premier son, « T'es vrai ou t'es con ? » Une chiasse auditive élevée peut-être à 3 sur 10 au niveau du style. Bref, du coup, cette merde a donné 1000 vues en 3 jours, actuellement en privé, vous inquiétez pas, et à 1732 vues au total. Donc, du coup, ouais, plutôt bien, plutôt bien pour quelqu'un qui sort son premier son, plutôt bien, on est d'accord. Du coup, deux semaines plus tard, après avoir demandé à moult personnes qu'est-ce qu'ils ont pensé de « T'es vrai ou t'es con ? » et qu'ils m'ont dit « Ouais, tu devrais continuer, ça va percer de ouf, mec, t'inquiète pas. » Alors que c'était une chasse auditive. J'étais au courant de c'était une chasse auditive. Je voulais simplement savoir un peu l'avis des gens, voir un peu qu'est-ce qu'ils ont pensé, qu'est-ce qu'ils pouvaient me dire, tu vois. La majorité des gens sont des fils de putes, on va pas se le cacher. Ce qui arrivera bien sûr au sujet d'après. Mais en clair, la majorité des gens sont des fils de putes et m'ont dit « Ouais, mec, continue, tu vas percer et tout. » Du coup, qu'est-ce que je fais ? Je les troll. Et le deuxième son est encore plus pathétique que le premier, à une échelle de 1 sur 10 sur le style. En clair, le premier couplet est peut-être à 5 sur 10, on va dire encore entre guillemets, ça va, tu peux peut-être récupérer des petits trucs. Le deuxième couplet est nul à chier. Franchement, là, clairement, on n'est plus là. Et bref, du coup, je le sors et ces mêmes personnes me disent quoi « Ah ouais, franchement, ça va péter de ouf, mec. T'inquiète pas, continue, continue. Bientôt l'album, Inch'Allah, tu vois. » Bref, bien sûr, voilà, tous ces genres de fils de putes, bien sûr, bloqués, supprimés des réseaux, quoi. Je veux plus en entendre parler de ces gens-là. Ces gens qui te font perdre du temps, ça sert à quoi tu traînes avec eux s'ils te font perdre du temps. Voilà, voilà. Donc, ben, bref, c'était un peu une expérience sociale pour, entre guillemets, savoir qui était une personne de confiance et qui était un fils de pute. Et pour vous dire, en fait, les personnes de confiance qui ont dû juger mes sons, eh ben, je leur parle encore. C'est quand même un truc de ouf. Je veux dire, ils étaient très, très peu à me dire que c'était de la merde à l'époque. Mais je savais très bien que je pouvais avoir confiance en eux parce qu'ils... Ben, pas de mythos, quoi. Il n'y avait pas de mythos, mec. Enfin, bref. Ben, voilà. Ah, du coup, ça, c'était pour l'expérience rap de l'époque. 2017. Cinq ans plus tard. Là, nous sommes actuellement le 20 août 2022. Et le 20 août 2022, j'annonce actuellement un album pour début 2023. Et oui, là, vous ne rêvez pas, par contre, là, c'est bien vrai. Et là, par contre, ça sera vraiment qualitatif. Ça ne sera pas de la merde, ne vous inquiétez pas. Alors, du coup, là, j'aimerais bien expliquer l'album. Parce que... Voilà, tu ne te lances pas dans un album en disant « Ouais, je vais faire un album. Ça va percer. Ça va être ouf, mec. Tout le monde aime mon style. » Non, 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 non. Non, non, non. Non, gros. En fait, l'air, quand j'ai sorti les deux sons à l'internat, je ne sais même... Enfin, je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça. Si, je sais pourquoi j'ai fait ça. C'était... C'était un peu pour savoir l'avis des gens sur qui je pouvais compter et tout. Puis aussi faire de la merde en passant. c'est facile de faire de la merde. Tout le monde arrive à faire de la merde. Donc, ça prend trois secondes à faire de la merde. Bref, là, c'est quelque chose qui dure un peu dans le temps. Je ne te cache pas. L'album est réfléchi depuis longtemps. En clair, je vais t'expliquer l'album. L'album va s'intituler le MDA. Pourquoi le MDA ? Ceux qui ne me connaissent pas, en clair, j'ai... J'avais un surdon... Je l'ai encore, mais plus trop trop parce que je ne raconte plus mes anecdotes. Mais en clair, c'était le maître des anecdotes. Le MDA. Et du coup, en soi, j'avais essayé de faire quelque chose sur YouTube il n'y a pas si longtemps que ça. Enfin, c'était en 2021, il n'y a pas si longtemps que ça. Qui était le MDA, la série audio. Où je raconte, en fait, une anecdote. Et chill, quoi. Genre, vous pouvez dormir là-dessus. Sauf que le truc, c'est que je me suis dit c'est quand même assez personnel. Et... Ok, tu vois. Genre, je suis sur YouTube et tout. Ma raison d'être, ma personnalité et tout ça. Il n'y a pas de soucis, tu vois. Mais expliquer des choses qui me sont arrivées dans les détails, non, ça me gêne. Ça me gêne. Du coup, ben... Flem, la série audio s'est arrêtée. Et... Pourquoi pas en soi le réaliser en tant que rap. Et en rap, tu as beaucoup moins de détails. Tu as des faits beaucoup plus marquants qui peuvent choquer et tout. Ouais, pourquoi pas soit le chanter ou soit le faire en mode rap. Du coup, le MDA, c'est ça. Sauf que c'est pas le maître des anecdotes, l'album. Non, non, ça serait trop simple. Pour moi, en clair, le MDA de l'album, c'est le maître des A. Du coup, un peu bizarre quand je vous le dis comme ça, mais le maître des A, c'est... Chaque A a une définition. Et dans, en clair, chaque son de l'album, disons, le premier son... Non, le premier son, c'est l'intro. On s'en bat avec. Le deuxième son, qui est le MDA, c'est un son de présentation. Donc, en clair, là, actuellement, il y aura un MDA, qui est le maître des archives, je vous le dis. Le maître des archives, qui se présente sur le deuxième son. Le troisième son est N affectif. Son mélancolique, plutôt triste. Bah, du coup, le maître des attristés. Voilà. En quatrième son, fuck l'humain, maître des âmes. Exactement. Bref, voilà, vous avez capté le truc. Au total, il y a douze sons. Je ne vais pas vous faire les douze. Il y a trop. C'est trop. Du coup, ouais, voilà. Et c'est pour ça aussi que je vous dis que l'humain est un fils de pute. Les gens sont des fils de pute. Fuck l'humain. Le quatrième son de l'album sortira la semaine prochaine. Ça a été réfléchi. Ça a été dit sur mes réseaux. En clair, j'ai fait un sondage. En fait, j'avais dit aux gens que j'allais sortir un son pour le mois d'août. Et sur les certains, sur les certains, ça allait prendre, quoi. Les gens de l'époque, notamment qu'ils étaient cons, bien sûr, que ça va reprendre. Et bref, ils ont voté et entre le MDA N affectif et Fuck l'humain, c'est Fuck l'humain qui l'emporte. et donc Fuck l'humain sortira le 27 août 2022 ou le 26. On verra selon mon envie. Je ne vais pas vous le cacher. Du coup, j'espère que je vous ai tout expliqué sur l'album. Chaque personnalité rap, le MDA qui est le maître des A. Il y a bien sûr le maître des anecdotes qui sera là. Il y aura aussi Jamy qui sera là. Il ne faut pas oublier. Ce n'est pas parce que j'ai plusieurs personnalités dans ma tête que mon corps ne peut pas faire un son. Sinon, code autre, code autre, voilà. Je pense que j'ai tout dit. J'espère que j'ai tout dit. Franchement, les gars, s'il vous plaît. Là, je me lance quand même dans un truc assez sérieux et un truc qui me donnera des souvenirs parce que cet album est un souvenir. Cet album n'est pas quelque chose pour percer en soi. Je ne veux pas percer. Je ne veux pas être connu de ouf. Je ne veux pas de cette vie-là. Je veux simplement qu'on me laisse en paix. Je veux me faire mes souvenirs en paix. Du coup, s'il vous plaît, dans les commentaires, vous pouvez critiquer, vous pouvez dire ce que vous voulez et tout, mais avec une intelligence, ne dites pas « Wouah, ce pédé, il va percer, lol ! » Non, mais je n'ai rien à foutre de ton commentaire de merde, tu vois. Bref, moi sur ce, je pense que je vous ai tout décrit sur la vidéo qui va arriver la semaine prochaine et sur les petits projets qui arrivent en 2023. Pourquoi 2023 ? J'ai d'autres choses à faire. Voilà. Il n'y a pas d'autres raisons. Voilà, voilà. Donc, sur ce, peace YouTube, à une prochaine et régale-toi pour la semaine pro. « J'agis pas sans plan, ça c'est ma sentence, au moins quatre t'entends, sinon c'est pas t'entends. » Ah, j'adore les rimes. Sous-titrage Société Radio-Canada » Sous-titrage Société Radio-Canada »